Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil, qu'en début de cette semaine, Elohim vous bénisse, vous garde, vous protège durant cette journée. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Elohim a déclaré, par Yeshua, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons qu'il est là par l'entremise du roi Kodesh. Donc il est là. Il nous a fait cette promesse, et nous savons que c'est une personne de parole, qu'il ne manquera pas certainement à ses promesses. Donc il est là. L'esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous parler de Yeshua, et pour nous annoncer les choses à venir. Je vous rappelle, la vérité n'est pas dans une nation, la vérité n'est pas dans une bibliothèque, la vérité n'est pas chez un peuple. La vérité est là sur terre, par l'entremise du roi Kodesh. Pour nous instruire, intégralement, dans tout ce qui est vrai, je vous rappelle encore, que le mensonge n'est pas le contraire de la vérité, d'après ce que nous révèle l'esprit. Le mensonge n'est qu'une vérité partielle, falsifiée, une vérité arrangée. Mais le mensonge n'est pas contraire à la vérité. C'est ce que nous révèle le roi Kodesh. La question à se poser ce matin, comme toujours, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Dans la semaine dernière, nous avons pu comprendre que le fait qu'on parle de la méchanceté n'était pas lié au fait que nous posons des actions méchantes. Mais c'était l'État. On est méchant. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on est méchant. Lorsqu'on ne connaît pas Yeshua, on est méchant. Lorsqu'on est fils d'Adam, on est méchant. On prend naissance dans la méchanceté. Et ce matin, ce que je vais voir avec vous, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Comment naître de nouveau? Nous allons aborder toutes ces questions avec un homme, il y a fort longtemps, qui se posait aussi la même question, qui était venu voir Yeshua et se demander, mais... Qu'est-ce que naître de nouveau? Regardons le texte d'abord, dans le livre de Yohanan, Jean, au chapitre 3. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Je lis pour vous. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yeshua et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu d'Elohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis à moins qu'Elohim ne soit avec lui. » Yeshua répondit et lui dit, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Elohim. » Nicodémos lui dit, « Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? » Yeshua répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Elohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendré d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. » Voici un texte qui nous révèle quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment de nouvelle. La naissance d'en haut. Il y a certaines choses que nous allons dégager dans le texte afin de mieux saisir la parole de Yeshua. La première des choses que nous allons dégager dans le texte, c'est l'idée que se font beaucoup de personnes à propos de ce texte. Ce texte ne parle pas de l'incarnation, de la réincarnation. Je répète, ce texte ne parle pas de la réincarnation. Car souvent, beaucoup de personnes vont s'appuyer sur ce texte pour dire que Yeshua a parlé de la réincarnation. Yeshua n'a pas dit à Nicodème « Il faudrait naître de nouveau dans la chair ». Il a bien dit au verset 6 « Ce qui a été engendré dans la chair est chair, ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. » Tandis que le mot réincarnation ou incarnation implique justement la chair, puisque dans la racine même du mot de réincarnation ou incarnation, nous trouvons le mot « karna » qui est chair, la chair. Maintenant, ceci étant dit, regardons encore d'autres choses qui peuvent être dégagées du texte. Le texte dit « Il faut être né d'eau et d'esprit ». Si Yeshua, en disant « Être né d'eau et d'esprit » parle de baptême, comme aussi nous ont fait croire certaines religions, et bien à ce moment-là, nous pouvons conclure qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Entre autres, le plus grand des exemples qu'on peut prendre, non seulement les gens du passé avant qui précédaient le baptême de Jean, pardon, mais nous pouvons aussi considérer la personne qui était clouée avec Yeshua, qu'on appelait communément le « laon d'oie ». Le « laon d'oie » en fait, à la droite, pardon, n'était pas forcément baptisé. D'ailleurs, c'était un malfaiteur, c'était un brigand, et quand il était sur la croix, il ne faisait que payer les conséquences de ses crimes. Tandis que, lorsqu'il a reconnu l'enseignement de Yeshua, et qu'il a reconnu la personne de Yeshua, et qu'il a réprimandé l'autre pour lui dire, « Nous, nous méritons ce que nous sommes en train de subir, mais lui, il ne mérite pas ce qu'il est en train de subir. » Alors, à ce moment-là, il a dit à Yeshua, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. » Et Yeshua a répondu, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Encore là, il n'était pas baptisé. Donc, il ne peut y avoir d'exception, car Yeshua a dit qu'il faut naître de nouveau afin de voir le royaume d'élohim. Donc, du coup, le larron droite est une preuve dans ce sens-ci qu'il ne s'agit pas de baptême d'eau que nous connaissons dans la tradition religieuse. Cet eau dont il s'agit est tout à fait particulière. Nous allons regarder effectivement la naissance d'un enfant. Et encore là, on va dégager du texte, « Le fait de naître ne vient pas de la volonté d'un homme. » Yeshua a dit, « Il faut naître de nouveau. » Comme c'est un passage obligé. Mais Yeshua ne dégage pas dans le texte. C'est quelqu'un, c'est-à-dire la personne née doit vouloir être née. Mais il dit, « Il faut naître de nouveau. » Il faut naître de nouveau. Et il parle ici de la naissance comme un processus qui est entrepris par quelqu'un qui est plus haut que nous. Un petit peu à la manière d'un couple de deux parents qui décide de faire un enfant. La naissance de cet enfant ne dépend pas de lui-même. Mais la naissance de cet enfant, c'est quelque chose qui a été planifié. Donc, c'est-à-dire la conception de l'enfant, c'est quelque chose qui a été planifié par deux personnes. Et nous allons voir qu'il faut naître de nouveau ne dépend pas non plus de la volonté de celui qui naît de nouveau. Maintenant, pour pouvoir faire la différence entre ce que être né de nouveau voudrait dire et ce que Nicodème a compris. Le Seigneur, Yeshua, a fait la différence en disant à Nicodème lorsqu'il a posé la question « Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux ? » Sa question paraît stupide, mais la question n'est pas stupide. La question paraît enfantée, mais la question n'est pas enfantée. Nicodème a bien saisi qu'il faut naître de nouveau. Nicodème a bien compris c'est un recommencement. Nicodème a bien compris que cette naissance demande absolument la participation de la personne qui veut naître. Il a compris cela. C'est l'une des raisons pour laquelle qu'il a dit « Alors, comment est-ce possible ? » « Parce que je suis déjà formé. Je suis déjà. J'ai une volonté propre. Comment pourrais-je naître de nouveau ? » Alors, au Seigneur de lui dire « À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim à moins que quelqu'un soit né d'eau, soit engendré d'eau et d'esprit. Il faudrait qu'on saisisse qu'est-ce que c'est être engendré d'eau et d'esprit. Le texte est extrêmement profond et sincèrement, je pourrais vous dire si nous devons creuser davantage, être nés d'eau et d'esprit, nous allons voir, découvrir des choses extraordinaires à propos de ce texte. Mais nous allons parallèlement regarder la naissance naturelle et nous allons regarder la naissance spirituelle. La naissance naturelle, la naissance humaine, la naissance de la chair, lorsqu'un enfant est conçu par deux personnes, il y a tout un processus de la formation de cet enfant, de la formation charnelle, donc du corps de cet enfant de la chair. donc il y a une formation qui se fait dans le ventre de sa mère dans un liquide qu'on appelle amniotique qui est le liquide que l'enfant d'abord apprend à respirer. et tout ce qui se fait en ce qui a trait à la formation de cet enfant, il n'est nullement responsable. Tout rentre dans le processus de naissance. L'enfant conçu par ses deux parents, l'enfant formé et au bout de la formation, c'est-à-dire du neuvième mois, l'enfant qui est retourné, encore là, n'oubliez pas, ce ne sont pas des choses qui se font par le pouvoir de sa volonté. L'enfant se retourne et par la suite, l'enfant prend naissance, ne se donne pas naissance, attention, prend naissance par le pouvoir de contraction, donc du processus de naissance de sa mère et l'enfant qui est sorti du ventre de sa mère. Mais regardez bien, avant même que l'enfant puisse sortir du ventre de sa mère, il y a ce qu'on appelle communément casser les os. Ce qui voudrait dire, il faut sortir de ce liquide amniotique absolument pour rendre la naissance possible. et il y a une autre chose que je vais regarder avec vous parallèlement d'un texte dans le livre de Marc au chapitre 2 au chapitre 2 au verset 22. Yesho a dit ceci, de même personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater et voilà le vin perdu et les autres aussi à vins nouveaux autres neuves. Il y a quelque chose que je vais partager avec vous ce matin parallèlement avec ce verset et la nouvelle naissance qui est l'engendrement d'eau et d'esprit. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater et voilà le vin perdu et les autres aussi à vins nouveaux autres neuves. donc le seigneur Yeshua répond à Nicodème il faut être né d'eau et d'esprit et nous voyons dans la nature c'est-à-dire dans le monde physique il y a un liquide qu'on appelle amniotique qui devait d'abord être éjecté et par la suite pour que l'enfant puisse naître. et nous avons pu remarquer aussi que l'eau dont il s'agissait ici n'était pas une eau dans le baptême puisque le larron d'Oat n'était pas baptisé au moment que Yeshua lui disait aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. du coup être baptisé ne fait pas de nous une personne née de nouveau c'est la première des choses à comprendre je répète être baptisé ne fait pas de nous une personne née de nouveau il y a beaucoup de choses qu'il faudrait peut-être que nous remettions en question et si être baptisé fait de nous une personne née de nouveau qu'en est-il de ceux-là qui n'ont pas été baptisés donc qu'est-ce que c'est être né de nouveau d'eau et d'esprit et bien laissez-moi vous dire ce matin la naissance des enfants qui font faire partie du royaume d'élohim ne dépend pas d'eux-mêmes ça dépend uniquement de la personne qui engendre et de la même manière qu'un enfant doit sortir du liquide amniotique de la même manière l'esprit doit émerger d'une eau mais ce n'est pas l'eau que nous connaissons mais le processus est pareil sauf que il est de l'esprit c'est pour ça Yeshua a pris le temps de dire à Nicodème ce qui est engendré de la chair est chair ce qui est engendré de l'esprit est esprit et cette naissance ne se fait pas écoutez bien ceci et c'est important cette naissance ne se fait dans aucune conversion c'est faux la religion nous a complètement dupé il n'existe aucune naissance dans des conversions c'est pas vrai souvent vous allez entendre vous vous convertissez et là vous êtes nés de nouveau absolument faux parce que qui est converti c'est celui qui vous qui veut qui est converti n'est ce pas vous voulez vous convertir vous vous convertissez or dans ce processus de naissance vous n'avez absolument aucune forme de responsabilité comme un enfant qui naît justement qui est dans le ventre de sa mère n'a aucune forme de responsabilité sinon s'il y en a une dites-moi quelle est la responsabilité de l'enfant qui doit naître s'il vous plaît enseigne-moi fais-moi savoir quelle est la responsabilité de l'enfant qui doit naître qu'est-ce qu'il lui volontairement doit-il faire pour naître ou subit-il lui-même un processus qui le dépasse donc cette nouvelle essence aussi l'homme celui qui est engendré n'a aucune responsabilité de la même manière que l'enfant qui naît dans ce monde après sa naissance l'enfant commence à évoluer il commence il commence à comprendre il commence à connaître à reconnaître l'enfant commence à exister de la même de la même Et dans ce royaume, nous commençons à grandir, à comprendre les processus, les lois, la nature. Nous commençons à saisir qui est Elohim et à vivre selon cette nouvelle nature qui est nôtre. Donc cette nouvelle naissance n'est engendrée que par Elohim. Et cette nouvelle naissance n'est faite que seulement à travers l'Esprit. C'est l'Esprit qui engendre. Et quand on est engendré, écoutez bien ceci, on devient conscient de plus en plus. De plus en plus on devient conscient. Et c'est cette conscience maintenant qui va nous amener, si nous étions dans une voie qui était contraire à cette nature, à faire chemin contraire, à grandir, à apprendre, à comprendre. Les choses du royaume, le royaume d'Elohim, nous n'est plus, ne nous est plus inconnu. Nous saisissons le royaume d'Elohim à la manière d'un enfant qui saisit le monde autour de lui, qui commence à le découvrir, qui commence à le comprendre. Voilà ce qui fait la différence avec tout ce que vous avez appris dans la religion et la vérité. Nous n'avons aucune forme de responsabilité dans cette naissance. Nous n'avons rien à faire pour naître. Ce n'est pas une décision qui vient de soi. Maintenant la grande question à se poser. Qui sont ceux qui sont nés de nouveau? Comment peuvent-ils savoir qu'ils sont nés de nouveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce que tout le monde est né de nouveau? Voici les grandes questions qu'on pourrait se poser. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que Elohim appelle tout le monde dans la nouvelle naissance? C'est-à-dire, est-ce qu'Elohim engendre tout le monde? Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Parmi les fils d'Adam. Écoutez bien ceci. Parmi les fils d'Adam. Elohim appelle parmi les fils d'Adam ses propres enfants. Je répète. Parmi les fils d'Adam. Elohim appelle ses propres enfants. Des enfants qui ont été engendrés. des enfants qui sont nés d'eau et d'esprit. Et ces enfants comprennent le langage de leur père. Amen. C'est pour ça que Yeshua avait dit ceci. Écoutez bien. Je reconnais mes brebis et mes brebis me reconnaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent. Il disait encore « De tout ce dont tu m'as donné, personne n'est perdu. » Non seulement qu'il faisait référence dans le contexte du texte par rapport aux disciples, mais il fait aussi référence à nous lorsque nous considérons la prière dans le livre de Johanen 17, Jean 17. C'est l'une des raisons pour laquelle notre devoir, notre responsabilité comme enfant d'Elohim c'est de parler la vérité. C'est d'exposer la vérité et les enfants d'Elohim se reconnaîtront et viendront vers Elohim. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nous qui ferons de sorte qu'ils vont naître de nouveau. Pas du tout. Ils sont déjà nés de nouveau. Absolument. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas moi-même personnellement vous expliquer. mais ils sont déjà nés de nouveau. Il faut maintenant qu'ils sortent. Donc il faut que ces enfants soient sanctifiés. Mais ce n'est pas au moment qu'ils prennent conscience qu'ils sont nés. Ils sont déjà nés. C'est pour ça qu'ils vont prendre conscience. Je sais que ce que je suis en train de dire peut carrément bouleverser la manière de comprendre les affaires de Dieu. Pourtant, c'est la vérité. vous n'êtes pas nés dans une conversion. Vous n'êtes pas nés parce que vous avez été baptisés. Et si vous êtes nés d'en haut, vous ne serez intéressés qu'aux choses d'en haut. Si vous êtes nés d'en haut, vous serez attirés par les choses d'en haut. Si vous êtes nés d'en haut, vous allez comprendre le langage d'en haut. Si vous êtes nés d'en haut, vous aurez les comportements des gens d'en haut. Si vous êtes nés d'en haut, vous aurez la vision des gens d'en haut. Si vous êtes nés d'en haut, vous aurez la perception des gens d'en haut. Si vous êtes né d'en haut, vous ne pouvez avoir l'attirance dans ce monde. Si vous êtes né d'en haut, vous ne pouvez avoir des compromis dans ce monde. Car votre nature est complètement différente de la nature de ce monde. Voilà ce qui fait toute la différence. Parmi les enfants d'élohim, il y en a qui sont très conscients de qui ils sont. Et il y en a qui se cherchent. Il y en a qui ne le savent pas. Mais ils sont tous nés. Que ce soit ceux qui sont conscients, que ce soit ceux qui se cherchent, que ce soit ceux-là même qui ne le sont pas. Mais tous se cherchent. C'est-à-dire, ils sentent dans ce monde qu'ils ne sont pas à l'aise. les enfants d'élohim ne peuvent pas avoir d'aisance dans ce monde. Les enfants d'élohim ne sentent pas qu'ils aiment ce monde. Malgré peut-être l'éducation qu'ils ont reçue. Malgré peut-être le système dans lequel ils sont en train de vivre. Mais ils n'aiment pas le monde. Ils n'aiment pas leur vie. Les enfants d'élohim. Et l'esprit travaille pour leur faire sortir, sanctifier l'ecclésia, leur retirer justement du système de ce monde. Je suis désolé de vous faire comprendre et de retirer cette illusion dans laquelle on nous a tellement plongé. À savoir, le baptême, la conversion, c'est la nouvelle naissance. Je suis désolé. La conversion, le baptême, ne sont pas une nouvelle naissance. la religion nous a fait comprendre ça. Et à partir de là, on nous dit, maintenant vous êtes nés de nouveau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne voyez-vous pas justement ce combat que vous êtes en train de mener? On vous a dit que vous êtes nés de nouveau. Mais quel changement vraiment qui a opéré en vous? On vous dit que vous êtes nés de nouveau. mais vous vous voyez toujours de la même personne, avec le même caractère, avec les mêmes défauts. Vous vous efforcez à vouloir vivre comme la parole d'Élohim l'exige. Mais vous n'arrivez jamais. Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Pourquoi? Vous avez toujours cette colère intérieure en vous. vous êtes toujours la même personne. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi. Le véritable changement est avant toute chose une reconnaissance, une conscience de qui Élohim est véritablement, de qui Yeshua est. et il y a cette ressemblance dans une progression qui se fait de plus en plus jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. vous ne pouvez rester la même personne lorsque véritablement vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes né de nouveau par la volonté d'Élohim qui vous attire et qui vous permet de comprendre de plus en plus qui vous êtes. Et cette ressemblance, vous ne le cherchez pas. vous le devenez contrairement à ce monde qui nous pousse tout le temps à devenir pour être. Mais Élohim nous fait découvrir plutôt que nous sommes pour devenir. Voilà ce qui fait toute la différence. Donc ce matin, je vous inviterai à prendre un temps en dehors de ce que vous avez appris dans la religion et à comprendre qu'il faut naître d'eau et d'esprit et que cela ne dépend pas de vous. C'est Élohim qui le fait. Dans le travail du salut des enfants d'Élohim, les enfants n'ont aucune responsabilité. Dans le travail du salut, la responsabilité plutôt, c'est d'en prendre conscience et de marcher selon ce que l'esprit maintenant communique à notre esprit de ce qu'est, de ce que sont les préceptes, les principes de ce royaume. Et de plus en plus nous devenons conscients, de plus en plus nous marchons effectivement dans cette voie dans laquelle nous prenons conscience. que le Seigneur nous aide à comprendre davantage et nous aide à sortir dans cette sphère religieuse qui nous a tellement bernés, percés d'illusions et que nous saisissions la vérité dans son intégralité. Qu'Élohim vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen.